Et bonjour, bonjour, la tête dans le cul, les yeux collés, salut mes gens, salut Mirabel, est-ce que vous allez bien ? Ah c'est dur ce matin, c'est dur, j'ai failli rester dans le lit et me dire, je mettrais un message pour dire que j'arrive plus tard et en fait j'ai fait non, si je commence à faire ça, jamais je me lève. Du coup j'ai fait non, je me lève, j'en compte sur moi, bon bah du coup ça va j'ai vu blender et pap j'appareille, ah bah super, il n'y a pas de tag blender d'ailleurs, t'as un tag 3ds max, tu dois avoir un tag maya, il n'y a pas de tag maya, il y a juste un tag 3ds max, attends, non juste 3ds, ah ouais donc 3ds pour la console en fait, d'accord, donc en fait non il n'y a pas de, ça va ils n'ont pas privilégié un, comment dire, un logiciel 3d plutôt qu'un autre, et bah du coup parfaite transition, hop, je vais couper ça, oh là là c'est dur, Allez on se travaille, du coup on avait fait ça, on avait fait, on avait fait un bâtiment, enfin une tuile de bâtiment, le mecha, le combat mec qui, tient d'ailleurs, Ça devra peut-être plutôt être penché vers l'avant, bon il sera retouché, voilà, et un des vecs, donc un des ennemis, qui pareil sera retouché je pense, parce que je ne suis pas ultra satisfait, je pense que son corps, il faudra que je le fasse moins épais, En ce moment je fais le 36 day of tip avec blender, c'est quoi le 36 day of tip, visible sur mon insta, ah bah vas-y balance le lien, Du coup, du coup voilà où est-ce qu'on en était, et donc, bref, il est là, J'avais noté, Quelque part, voilà, on avait marqué le scorpion, le hornet et le scarab, A savoir, ces trois là, qu'on a fait celui là, Et il en reste, ces deux ennemis là à faire, Oh, Je pense qu'ils sont pas très très compliqués, Mais là je voulais faire les mechas, et les mechas, Ils vont être un peu plus chaud, Lui ça devrait aller je pense, Celui là peut-être un peu plus compliqué, Peut-être commencer par celui qui est un peu plus compliqué, Alors, Non, c'est pas ça que je voulais faire, Hop, voilà, Là on va faire, Bon, un cube pour commencer, Du coup, c'est quoi ça ? Ah ça, ça fait partie, Alors, il y a ça, Ok, dernier cube, Ok, Du coup, ça je le mets dans une collection, Le scorpion, Le vec, C'était le scorpion c'est ça ? Le vec comme ça, Scorpion, Et voilà, Ça, Un peu plus épuré, C'est quoi du coup, Le 36 day of type ? Oh, c'est cool ! Ah, tu, Tu fais des lettres version stylisée, Ok, Un peu comme les Arby, Ça c'est un F, Ouais, Ça c'est un E, Ouais, Un D, Ouais, C'est cool, On dirait un peu un, Un chasseur taille, Un concours sur les réseaux, Bah c'est cool ! Alors, Ça va être fun, Euh, Si on analyse un peu, Voilà, Déjà, On a un pixel art, On voit qu'il y a un espèce de corps, Et, Quatre espèces de pattes, Un petit peu comme le, Comme le vec d'ailleurs, Ok, Et, Parmi les fanarts, Ouais, C'est ça, Avec un gros canon dessus, J'en ai pas d'autres, Peut-être que je vais, Je vais regarder, Peut-être que j'aurai trouvé des images, Euh, Alors, C'est le artillerie mec, Ah, Il est moins cool à faire, Du coup, Les gens le font plus que ça, Ça met le gear ça, Je reconnais, Ouais, Les gens n'ont pas trop fait, Celui-là, Ah si, À la limite, Ah non, Mais c'est pas le même, Je veux quand même, Le, Le choper, Le mettre dans l'RF, Hop, C'est pas celui que je cherche, Je peux prendre ça, A la limite, Non, J'aurai pas plus, Il va falloir que, Je fasse travailler, Mon imagination, Hop là, Je pense que c'est le même artiste, Qu'a fait les deux, Ça fait, Elle est bien, Elle est bien, On va un petit peu, Comment sont faites les pattes, Donc les pattes, Ça sera 4 fois la même chose, On va commencer par le corps, Et le dessus, Et après, On fera les pattes, Je pense, Alors, Ça fait deux semaines, Que j'ai pas touché à la 3D, Est-ce que je sais toujours en faire ? Non, J'ai pas rempli la gourde, Je reviens, J'ai pas rempli la gourde, Alors, pas je fasse trop grand non plus à émise peut-être laisser là celui-là ici comme ça je vois la bonne taille ils sont à peu près la même taille alors comme ça. Un truc un peu plus gros pour le canon au dessus. Salut Willen, comment ça va ? Enfin bye ! Comment il va bien ? Est-ce que tous tes petits projets avancent bien ? Le projet PeepMyWeb et le Loop Arena ? Mais qu'est-ce qu'il a le choix ? C'est tout jaune. Ça perturbe. Nova ? J'ai dit non. Sur ta panière. Alors quoi de neuf ? Ça va, bah oui. Bah écoute quoi de neuf ? C'est assez calme puisque j'étais une semaine en vacances, mais sinon c'était cool. Ah tiens, j'ai trouvé un autre fanart. Je vais le rajouter dans l'RF, même s'il me plaît moins, mais bon. Je le mets comme dans l'RF. Ça peut être utile. Je mets tout dans l'RF. Oh le son, il est tout bas. Voilà. Salut Tenalo. Comment vas-tu ? Couscous. Salut Fiber. T'étais chez Tenalo ou t'arrives en même temps ? Bonjour mon chénien. Comment allez-vous ? Coute au cul. Non, j'étais chez TT. Ça marche. Qu'est-ce que vous faisiez de beau ? Tu faisais quoi mon cher ? Et merci pour ton raid. Coucou à toi. Je sais pas si j'ai l'occasion de te rendre le raid. Tu streams le matin. Ah, je vais éternuer. Merci. J'ai pas eu le temps de le mute. Bon, y'a pas plus. Y'a pas plus de fanart, non. Y'a pas plus de ref. Ah ouais. Ah ouais, y'a pas mal de refs là. Quelqu'un qui s'est vertué à faire un, à rassembler les fanarts into the bridge qu'il a trouvés. Bon, rien qui m'intéresse malheureusement. Ok, bon tant pis. Bon bah on va faire à vue de nez, on va faire à l'oeil. Comme tous les matins avec la tête dans le chion. Ah bah, ça se voit pas. À tes souhaits, à tes souhaits. C'est trop bien, merci. Peut-être qu'un jour je streamerai sur du blender, un jour lui. C'est assez rapide petit peu d'heure. Et du coup, qu'est-ce que tu faisais de beau mon cher Tenalo ? Donc nous, pour ceux qui viennent d'arriver qui ne savent pas, j'essaie de faire un fanart into the bridge en 3D. Donc il y a déjà quelques éléments. Un ennemi, une tuile de building et un mecha. Et je suis en train de faire le deuxième mecha. Qui est celui là. Vous pouvez voir dans les références juste en dessous. Et du coup, vu que c'est du pixart à la base, j'essaie de voir comment interpréter ce tas de pixels en quelque chose de 3D. Et ma foi, c'est un exercice assez intéressant. Donc là, on voit que c'est un espèce de U avec un canon par dessus. Donc du coup, pour ça, je mets des images officielles, un screen du jeu. Il y a des gens qui ont fait des fanarts. Du coup, j'essaie de m'en inspirer. Minecraft et revue de presse avec des points de chaîne et des votes connectés à Minecraft. Oh, il faut encore que je me dégourdisse les doigts. J'ai pas assez bann ce matin. Ah ouais, tu bannes toi. Et sans qu'à faire en plus. Revue de presse générale, un peu à l'instar de Samuel et Etienne ou sur un domaine spécialisé. C'est cool, il faudrait que je passe un matin. Si un jour, je me lève suffisamment tôt. Je dis ça et ce matin, ça faillite le quart. Le chat nous a tellement fait chier. D'accord, général. Et alors, les nouvelles sont bonnes. Quand tu vois l'actualité aujourd'hui, tu fais... Donc, on va faire un espèce de... De U. Attends, je peux le cacher lui. En termes de hauteur, on est pas mal. Contrôle V pour faire un BVL. Euh... Comme ça, ça ira bien. Hop. Et là, c'était Extrude Manifold. Ouais. Voilà. Parfait, c'est fait. Suivant. Ah. Attends, avant de faire ça. Peut-être prendre ça. Tac. Ah. Ok. Hop. On va faire ça. Avant de l'Oupe Cut. Voilà. On va faire la chose dans l'ordre. Tac. Voilà. Voilà. Là, maintenant, on peut faire... Ah. Il veut plus du Loop Cut, maintenant. Ah. Ah. Il veut plus du Loop Cut, maintenant. Je suis obligé de faire le Loop Cut, après. Euh... Avant. On va y arriver. Hop. Puis ensuite. On va y arriver. Hop. Puis ensuite... Voilà, et là à la face Ah oui, et là du coup Tac, tac Un truc comme ça Pardon, alors du coup j'arrive Je suis la tête dans le cul Je suis plongé dans mon truc Les nouvelles sont fraîches C'est déjà ça Bonjour, nice, j'ai testé pour la première fois Blender Il y a quelques jours pour me diser une ville Tu commences compliqué Au secours, j'ai réussi à faire un semblant de ville Mais connaissant pas les touches raccourci et les outils Ça m'a pris deux jours, c'est normal C'est l'heure du Rainbow Flex Comment elle se la pète avec toutes ces émotes La mienne elle sort vachement du coup Par rapport au vôtre Vu que j'ai fait un contour blanc Salut Cal, comment vas-tu ? Du coup, dis-toi que J'ai commencé Faut que j'apprête à me tenir droit J'ai commencé en Début octobre Faire de la 3D J'en fais pas de façon ultra régulière Mais les raccourcis Je les apprends Toujours aujourd'hui Donc c'est normal Ça va prendre du temps Par contre, si je devais te donner un conseil C'est de commencer sur Peut-être sur des petites choses Parce qu'une ville entière C'est compliqué, non ? Ah oui, voilà Oui, c'est mieux Est-ce que je... Ouais, on va réduire ça 16 à 16, c'est bien Même 12, 12 c'est bien tiens Hop d'ailleurs le canon il dépasse un peu à l'arrière mais sinon il n'est pas centré il dépasse légèrement de l'arrière si je devais faire ça pas trop non plus parce qu'il faut que ça reste dans la case un truc comme ça mais en tout cas c'était d'ailleurs j'y pense jamais up l'affichage des des touches en bas à gauche voilà vous voyez ici maintenant là où le shifty clignote en fait j'aurais peut-être dû faire avec un système d'extrude je vais pas savoir s'il est gros le canon par rapport à l'entité il est censé être assez long quand même je vais peut-être faire un corps trop gros faire un canon genre un truc un petit peu plus petit comme ça je mets un canon un peu plus long un truc comme ça genre un peu plus long Je vais voir ce qu'il se passe. Comment je pourrais faire ça ? Oui, je vois. Hop, on va plutôt... Je vais placer ça comme ça. Ah oui, parce que si on regarde par rapport au-dessus, ce qui est bien, c'est que je pourrais le décaler. Genre ça, ça et ça. Voilà, comme ça, je vais pouvoir lui faire un canon plus grand. Ah oui, mais il faut quand même que je pense aux quatre pattes qui dépassent. Ah ! Bon, genre ici. Voilà. En vrai, ça va. J'ai suivi un tuto YouTube. Ce qui prend le plus de temps, c'est de réaliser des bâtiments différents. Et vu que j'ai une mémoire de poisson rouge, je devais revenir au début des tutos à chaque fois pour me rappeler comment faire les bâtiments. J'avais du mal aussi pour orienter la caméra. En fait, je veux pouvoir créer un environnement basique et pouvoir faire des compos avec pour ensuite redessiner dessus. Bon, mais c'est l'illustration. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Du coup, tu as appris comment avec Blender ? J'ai appris comment ? J'ai suivi le fameux tuto Donut. Que tu as certainement dû voir passer. Et après, j'utilisais un petit peu la méthode one on, one off. C'est-à-dire que tu suis un truc avec un tuto, genre faire un donut. Et ensuite, tu essaies de reproduire ce que tu as appris sur une créa nouvelle sans suivre un tuto. Par exemple, j'ai fait d'abord le tuto Blender et puis ensuite... Attends, je le trouve. Et ensuite, j'ai fait un mug avec un cookie, tu vois. Pour essayer d'appliquer ce que j'ai appris. Puis après, j'avais commencé à faire du low poly. J'ai commencé à faire du low poly et puis du coup, je l'ai appliqué en faisant un bateau, tu vois. Là, ça fait un bail que je n'ai pas suivi de tuto. Donc là, je suis un peu que sur de la créa originale. Mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Tu peux retrouver mes créas si tu veux sur Insta. Si tu veux voir un petit peu ma progression au fur et à mesure des mois. Hop. Du coup, je fais quoi ? J'extrude là. Non, je ne vais pas extruire là. Je ne vais pas allonger, je vais extruder justement. Je m'abonne direct. Je crois que je viens de voir ça. Merci beaucoup. Ah, tu fais de l'ilu, hein. Ah oui, je n'ai pas du tout un profil de dessinateur, d'artiste. Ah, c'est stylé ce que tu fais. C'est stylé. J'ai regardé en diagonale, mais... Du coup, je comprends ta volonté d'apprendre la 3D pour pouvoir avoir une base, pour pouvoir faire tes ilus après. Effectivement, ça peut être utile. Voilà pour le canon. Là, Jinsent. J'extrude vers l'intérieur, et puis voilà. Je vais. C'est Alt-Z. Moi, je fais Alt-X. Voilà. Tu vois, même des raccourcis basiques, je les oublie vite. Ok. Hop là. Merci toi aussi, les crins en low-polis sont cools sans jette. Ah bah merci beaucoup. Le poly est un petit peu à l'instar de ce qu'est le pixel art, c'est que ça a l'air facile de prime abord d'en faire. En fait, quand tu n'es pas artiste. C'est pour ça que je me concentre sur le poly. Ok. Ok, ok. Donc j'ai fait ça. Il me reste... Ah oui, c'est une espèce de petite ailette. Et puis... Il va l'air d'avoir un truc comme ça. Mais ça a l'air d'être légèrement orienté. Comme si ça... Il était plutôt comme ça. Donc du coup, là, j'essaie d'interpréter... Interpréter le tas de pixels là. En quelque chose de 3D. Ce qui n'est pas forcément évident. Il y a un truc intéressant là par contre. Non, là. Hop. Quelque chose de plutôt comme ça. Je fais un petit BV là. Ouais, on va faire ça. Voilà. Un petit BV comme ça. Je ne sais pas ce que je pourrais faire de plus sur ce truc là. Parce que là... Ouais, voilà. Le U. Ah, c'est vrai que le canon, il faudrait que je le fasse moins droit. C'est vrai qu'il va tirer en l'air, donc. Oh, est-ce que ça, ça se lève avec ? Techniquement, en fait, il est penché en arrière. Il est comme ça, quoi. Il est comme ça. Donc, techniquement... C'est les deux comme ça qui devraient être... Ils devraient être positionnés comme ça. C'est dur parce que je ne suis pas sûr que ma scène soit bien orientée. Je vais l'orienter encore plus en l'air. Ouais, un truc comme ça, c'est pas mal. Par rapport à l'orientation du canon, là. Pour avoir la même vue. Ah, je viens de lire. Tu as déjà l'épi dans le monde du jeu vidéo, du coup. Tout à fait. Chouette le canon. Ah bah, merci. Ah, j'essaie de faire en sorte qu'il soit... Qu'il donne l'impression qu'il tire bien dans l'air. Désolé, c'est que la deuxième fois que je viens ici... Mais il n'y a pas de problème. Pas de problème. Tu viens quand tu veux, quand tu peux. Oula, oula. Hop. Ouais, je pense que ça ira bien pour le canon. Alors, la partie en dessous, ça va être plus rigolo. Et c'est ironique. Ah. J'aurais dû le rotater avec. L'avantage, c'est que je peux avoir l'angle de rotation. Hop là. Comme ça, j'ai le même. Comment c'est structuré ? On dirait que c'est des yeux. Là, c'est une espèce de caribou. Ah, mais putain, mais c'est un truc en Lego, en fait. Je viens de tilter. C'est des pièces de Lego. J'avais carrément pas tilté qu'il avait reproduit le truc en Lego. Ouais, bon, c'est pas forcément une bonne rêve, du coup. Tu utilises une matcap. C'est quoi une matcap ? J'ai l'impression que tout ça. Je tirerais même ça et ça. C'est un peu Bevel comme ça. Oh, euh. Individu à l'origine. Ouais, voilà. Hop. 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 une sorte de truc comme ça d'ailleurs c'est moins épais sur le côté comme ça il y aura les papates qui sortiront à droite de ta vue 3d en haut à droite tu as différentes sphères tu as les matcap je pose la question à cause du rendu particulier ah oui oui c'est un truc que j'ai vu sur un des tutos de grant habit qui est qui est la cavity quand tu fais du low poly c'est vachement bien pour voir pouvoir bien les arrêtes du coup tu mets cavities et tu mets en type tu peux mettre world screen ou boss moi je mets boss parce que comme ça les deux ressortent bien et après tu peux changer tu peux changer les valeurs pour que ce soit plus ou moins plus ou moins visible ah oui tu parlais de ça c'est vrai que je pourrais utiliser ça aussi je pense jamais vous j'utilise la méthode que j'avais appris avec le matcap après c'est pas pour le rendu c'est juste pour la pour la pour la modé ok 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 faut que je fasse une papate en fait faut que je fasse les papates parce que j'ai du mal à me rendre compte j'ai l'impression que ça c'est vachement petit j'ai du mal un peu à définir la taille du corps ouais on va faire une papate ah ça va être fun les papates comment j'avais fait les papates sur le VEC c'était de l'extrusion je crois tuc 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 ouais c'était de l'extrusion du coup tiens attends ça ça et ça c'est le artillerie mec il y a deux ailes arrière hop dans la collection alors c'est comme s'il y avait une petite patte et une espèce d'armure au niveau de la patte par dessus regarde ici il a fait la même chose une sorte de papate et avec une armure par dessus bon au début il y avait le cube ok je vais sélectionner le dessous voilà ok ok il faudra qu'elle soit qu'elle soit orientée en fait je suis pas très fan de ce que j'ai fait là oui mais c'est moche comme ça c'est moche c'est moche sinon on voit que c'est un tout orienté comme ça à 8 je le fais comme ça vite fait et puis puis après je l'ajuste par exemple là c'est censé être plus épais et après ça sera dans chaque coin je fais tac voilà il y a là que je bevel ah elles sont beaucoup trop fines truc comme ça ouais c'est quoi c'est shift d pour que non c'est alt d voilà si je l'édite les deux changent plus 180 merci 180 il va faire que switcher de l'un à l'autre qu'est-ce qu'il me fait bon c'est pas très grave on les replacera bien après peut-être un peu plat après je fasse leur espèce d'armure là comment je pourrais faire ça avec un loop cut ici mais voilà il a une extrude ok il y a deux vertices il y a une double double extrusion qui a été faite j'aurais pu merge truc comme ça pourquoi il est parti aussi loin c'est bon c'est bon c'est bon ok donc là on a l'épaisseur au niveau du jambon c'est vrai que je teste aussi le poly ça m'a l'air plus maniable plus clair mais je vais sûrement me faire faire mes dents sur le tuto de net bah franchement le tuto de net je te le conseille de ouf parce que tu vas vraiment faire le tour de tout ce que tu peux faire avec avec tout ce que tu peux faire avec blender de la modder les particules l'éclairage l'animation texturing et j'en passe merci pour ton follow Elper Elperanoguz bienvenue à toi j'espère que tu te plairas ici tu te poses sur ta panière non tu te poses sur ta panière allez tu arrêtes d'être chiante le chat le chat on est parti une semaine en vacances elle est en plein sentiment d'abandon du coup il faut remonter la jauge à câlin allez sois pas chiante il y a une panière tu poses dessus d'accord du coup je le grossillerai un peu mais pourquoi la caméra elle part aussi loin à chaque fois voilà je puisse tourner autour de mon objet il faudrait que ça se réduise un peu ici en fait plus non plus en vue de derrière ça va mais vue de côté c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible non je sais pas je sais pas trop comment je pourrais le faire tuerre j'aimerais bien le réduire d'après cet axe là je sais pas si je peux le faire ça là du coup tu as créé plusieurs objets pour les différentes parties du canon c'est ça pour les modeler séparément ouais c'était un bon conseil de je sais plus qui la dernière fois que j'en ai fait j'essayais absolument de tout faire sur un seul mèche et en fait vu que je cherche pas à animer et même si je voulais animer ce serait peut-être même plus simple là je travaille les différentes parties avec des mèches différents et c'est vrai que c'est moins prise de tête du coup si je fais ça oh Si je réduis comme ça C'est un peu du bidouillage quand même En vrai ça marche En vrai ça marche C'est le retour du char loup Allez tu te poses Tu bouges plus ok Bon elles sont bien mes papattes comme ça Franchement Franchement C'est quoi le bevel sur un point Bevel Edge Shift-Ctrl-V Bevel Vertice Shift-Ctrl-V Un truc comme ça Super Le chat qui se barre Ça vient de gonfler pour rester deux secondes sur toi Et après fait En fait non Ah ça Ok c'est bon C'est Alt-D Pour dupliquer Qu'est-ce que je fais ? Je fais n'importe quoi Ok Ok Alors la question En X et en Y Surtout en Y 4-2 Ah non c'est pas forcément la même Ok Hop Et là en fait Ce qui serait cool Déjà c'est de mettre Déjà c'est de mettre L'origine là dessus Voilà Si je fais des rotations Je suis dessus Elle est plus basse que les autres Ah j'ai failli Ah j'ai failli casser des trucs Pendant mon test J'avais le cerveau qui fume J'ai une élastique Qu'il faut faire pour se déplacer Je rote du sang Après je pense que c'est normal Oui oui Après on a Se déplacer dans un truc en 3D Ouais C'est pas forcément évident Mais ça va venir Il faut rien lâcher Du coup Ce qui serait intéressant Ce serait presque De les mettre De les mettre comme ça en fait Voilà pour tenir J'ai vraiment l'impression Qu'elle est C'est appuyé en arrière Il faudrait que tout ça C'est au niveau du sol Voilà Hop Hop Voilà Tuck comme ça C'est au niveau du sol C'est pas plus 180 C'est plus 90 C'est pour ça que j'arrive pas aussi 42,9 42,9 plus 180 ici Voilà Et là 223 Plus 90 Voilà Voilà Bon voilà. J'ai l'impression qu'il a quand même les pattes vachement écartées. J'ai pas l'impression qu'il est là. Je vais tomber. J'ai pas l'impression qu'il est là. Après si je prends ça. Non, c'est pas ça. Je l'ai réduit un peu. C'est un peu mieux. Par contre à cette grosse boîte là. Je suis vraiment pas convaincu pour le dessous. Là il a fait les quatre pattes et un truc au milieu. J'arrive pas à être visualisé du tout. Ou alors c'est un truc plutôt allongé. Ça va être assez carré quand même. Ça a l'air d'être assez carré. C'est moi parce que je fais ça. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. On peut voir qu'il y a de l'ombre en dessous, donc que ça à la limite le plus grand devant et derrière, ce qui me paraîtrait pas déconnant. Genre un truc comme ça, un truc comme ça, ça dépasse bien. Hop, petit canon. Bon, qu'est-ce que ça donne ? J'ai l'impression qu'il est toujours plus écrasé au sol. Ah, mais c'est ça. Il est plus écrasé au sol, peut-être que je devrais le faire un peu plus haut. C'est juste que je ne voudrais pas qu'il soit trop haut par rapport aux autres. Il est déjà haut. Il est déjà haut. Il faudrait que je rassemble les pattes. Merci. 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 Moins 10 pour tous. C'est quoi pour cacher ? C'est H. Chut. Ah oui, c'est ça. Il devrait être plus... plus dedans. Genre plus haut et plus bas. Je ne sais pas si c'est clair. Genre ça, ça doit être plus haut et l'accroche, ça doit être plus basse. Je ne sais pas si c'est clair. Je ne sais pas si c'est clair. Il devrait être plus haut et l'accroche, ça doit être plus haut. Il va être plus haut. Il faudrait que c'est clair. Il va être plus haut et il faudrait que je vous casser. Je ne sais pas si c'est clair. En fait, ce qui me manque là, c'est mon arrondi. Je crois que j'ai un bel arrondi. Là, je l'avais un peu. Mais c'était plus haut quoi. Si on regarde, c'est ça, ça fait comme la patte d'évêque, ça remonte bien et ensuite ça redescend. Ah ! Mon dieu, qu'est-ce que je fais ? Sous-titrage ST' 501 Tiens, attends, il faudrait que, où est-ce que je le mets à gauche, enfin à droite ou en bas. Hop là. Ça, là, je vois un petit peu ce que ça donne au niveau de la vue de rendu. Sous-titrage Société Radio-Canada Un truc comme ça, on voit déjà moins la tige. Alors pourquoi ça marche pas ? J'ai bossé en QWERTY. Euh... Ça a l'air super épaisse comme ça. Je suis pas très fan. Qu'est-ce qu'il manque ? Il manque un truc mais j'arrive pas à déterminer quoi. Là c'est trop engueuleux. J'espère que ça t'a plu et à bientôt. Ah vous êtes calme ce matin. Ex oui. Attente tôt. Vous êtes tout calme ce matin. C'est pas Alt-H pour afficher les trucs cachés. J'ai tous les éléments cachés bas. J'en ai. J'en ai. J'en ai. J'en ai. J'en ai. Est-ce que ça marche si je fais ça ? Circle. Ouais, ça fait un rendu bizarre. Ça veut dire que vu de derrière comme ça, c'est ça en fait, il faudrait que j'arrondisse un peu plus ici, il faudrait que j'arrondisse un peu plus ici pour ça. C'est un poil plus arrondi déjà. Hop. Du coup là, le circle. Il n'est pas si dégueu. Oh là, par contre, il y a des R. Il y a des trucs chulots qui se font. Non, 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 non. Le flatten, enfin, le cercle, ça a cassé les endgones. Non, je n'arrive pas à voir. On va voir ce que je veux avec cette patte. Ça marche bien de derrière, mais sur le côté, c'est bizarre. C'est bien. C'est bien. C'est bon. Je ne sais pas. C'est bien. Merci. Déjà la base de la patte plus fine. Hop. En fait ce qui me dérange c'est que normalement je n'ai pas d'épaisseur sur l'extérieur. Sur l'intérieur. L'espèce de carapace elle est que ici. C'est ça mon problème. Faisons quelques petits merges de points. At last. Merci. 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 Je vais faire une extrude. Ah la vache ouais Il faudrait presque que je recommence la patte Je crois que parfois le mieux est l'ennemi du bien On va recommencer sur une base saine Mais avant ça d'ailleurs est-ce que Tout ça je le remettrai pas droit Qu'est-ce qu'il y a Minou ? Hop allez on repart sur une base saine Je perds mon latin Nova Terolo Voilà espassage Bon dans tous les cas il faut que le canon il soit levé Parce que du coup ça serait pas juste ça et ça Qui se lève Genre comme ça Oula Nova allez Arrête ça Insupportable Je te pose Allez Ah elle fait sa diva là Bon alors canon Pareil Même un peu haut genre Comme ça voilà Comme ça c'est pas mal Voilà Cette espèce de boîtier là Ouais dans l'exemple ils l'ont fait droit mais Deux boîtiers qui tient la structure Après je peux tricher genre faire ça Extrusion Et voilà Plus de problème En vrai ça va ça marche bien Il y a l'air d'avoir Espèce de plaque sur le côté là Non 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 C'est celui là que je veux En fait ce sont les plaques qui protègent les circuits Insérer justification ici Voilà comme ça la structure elle est fixe et comme ça les quatre pattes je pourrais les faire les quatre Nova C'est insupportable Viens là Qu'est ce qui t'arrive ? T'as trop peur qu'on t'abandonne c'est pas ? Bon bah dis donc Bon c'est la minute câlin de chat T'es bien là T'est accroché T'accroché T'as accroché couillonne Oh la la Faites des chats Ok Du coup La papatte Voilà je prépare là Et donc là on va dire Comment monter genre jusque là On va retirer comme ça C'est quoi déjà Pour faire Aplatir par rapport à un axe Faut que ça soit l'axe perpendiculaire S, X, 0 Ah c'est ça Le prototype Aplatir par rapport à Par rapport à un axe S pour scale L'axe Si vous voulez que ça soit Aplatir par rapport Faut que ça soit perpendiculaire en fait à l'axe que vous voulez faire Donc là c'est perpendiculaire à X Si j'avais mis I, Z par exemple Ça aurait été aplati Horizontalement comme ça Vu que l'axe est là Ça va Ne sois pas relou Tu vois quoi Tu veux te poser là Tu veux te poser là Et donc là Si on regarde bien Une espèce de coque en fait C'est vraiment sur la partie extérieure Donc il faudrait presque que je fasse Une sorte de loop cut S'occupe d'avoir une Kyoto S me déroule Si on regarde lesktes Il faut que c'est une personne C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Je me demande si travailler avec un cylindre, ça n'aurait peut-être pas été mieux. C'est parti. C'est parti. Du coup, ce que je peux faire par contre, c'est tout en travaillant sur la pâte ici. Je peux en placer plusieurs que je duplique tout autour. C'est parti. 45 degrés. Parfait. Même si en vrai, ça a l'air plutôt un peu comme ça. L2D plus 180. Non. 90. 90. Salut Tomuz et salut Alain. Première fois sur le chat à tous les deux. Eh bien, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Oh non. Hop, hop. Voilà. Là, les papattes, elles sont placées. Maintenant, on va travailler sur celle-là. D'ailleurs, si je la supprime, ça ne supprime pas les autres. Est-ce que vous allez bien ? Et là, c'est le moment où je me dis que j'aurais peut-être dû me mute parce qu'entendre quelqu'un se moucher, c'est pas le plus sexy du monde. Ok, donc là, ce qui est cool, c'est que maintenant, je peux sélectionner tout ça. Faire un truc comme ça. Là, ça bouge, mais dans le même axe pour tout le monde. Ouais, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ouais, j'aurais dû faire ça. J'en souviendrai pour la suite. Pourquoi tu ne te sers pas du point d'origine du corps pour utiliser... Ah oui, vous avez la même couleur de pseudo, je ne comprenais pas. Cool, ça avance bien. Et salut Torifonnet, j'espère que tu vas bien. Du coup, pourquoi tu ne te sers pas du point d'origine du corps pour utiliser un mirror sur les pattes ? Oui, tout à fait. Tout à fait, je pourrais faire ça aussi. C'est une solution comme une autre. Alors, le problème, c'est que si je faisais cette solution, je ne pourrais pas retravailler ma patte selon les angles XY. Justement, là, je viens d'annuler ce que j'avais fait avant parce que j'avais un souci au niveau des rotations et tout. Ne pas travailler sur les angles, les angles droits XYZ, c'est compliqué. Du coup, là, j'ai une patte en plus. Il ne me sert à rien. Il me sert juste à faire mes autres papattes. Mais après, dans les faits, je pense que tu as raison, oui. J'avais fait ça d'ailleurs pour ce mecha-là. Toute la moitié droite, je crois, c'est du miroir. Non, c'est plutôt celui-là que je devrais bouger. Alors, attends, j'aurais bien... Ça fait un arrondi, ça fait un arrondi comme ça. Il faut que j'essaie de visualiser le truc sans l'espèce de coque externe. Tu touches en 3D un petit peu, Alain? Alain 33. Alain 33. Moi, je suis encore un gros noob. Je suis un gros noob, puis en plus, j'en fais pas très, très régulièrement. Donc, mon degré d'apprentissage est encore assez moindre. Non, c'est pas ça que je vais faire. C'est plus fin comme ça. On va voir la coque externe qui, elle, va rajouter de l'épaisseur. Hop. Voilà. Est-ce que j'extrude? Ensuite, je fais un bevel. Ouais, je pense que je vais faire ça. J'ai commencé Blender en juillet 2007. Oh! Un vieux de la vieille, si tu me pardonnes l'expression. Je parle anglais, j'étudie le français Blender. Ok, Tomoz. Si vous avez des questions, je peux vous répondre en anglais. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais le français est une langue difficile. Oh, d'ailleurs, j'ai oublié les sous-titres. Normalement, vous avez des sous-titres français. Si vous en avez oublié l'expression. Je n'ai complètement oublié de l'activité. Alors, tac, tac, tac. On ne va pas faire la même. Hop. Voilà. Est-ce que là, le bevel marche? Ah ouais, c'est pas mal. C'est un peu plus épais. Ah, mais depuis tout à l'heure, j'ai les enceintes. Je n'ai même pas fait gaffe. Merci pour votre suivi, Tomoz. J'espère que vous aimez ce stream français. Du coup, il est parti un peu au lieu par contre. Ouais, ouais, ouais. Ça commence à prendre une bonne direction, je trouve. On va voir. Hop. Et si maintenant, je prends. Je fais quoi? sur ces faces-là. Tac. Tac, tac. Tac, tac. Eh, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. C'est pas mal du tout comme ça, je trouve. Sur le terme de rendu, la méthode était peut être pas la bonne, mais. Mais le rendu final barant bien, justement. Ah, c'est pas tout remis. Tac, tac. Par contre. Ah non, c'est bon. J'avais peur qu'il soit trop grand. Bon. Si on compare avec la référence en dessous. Si on compare avec la référence en dessous. Le canon pointe pas assez en l'air. Mais en vrai, est-ce que c'est grave? Hop. On va polish un petit peu ça. J'ai pas pris de pause encore ce matin. Ouais, non, je vois pas trop ce que je pourrais faire pour. Pour changer ça. En tout cas, pour améliorer ça. Voilà. Je vais voir le fanart, comment il l'avait interprété. Ouais, ouais. Plus de détails dans les pattes, ouais. Et vu que je vais garder un style low poly. Un modificateur bevel 8 serait mieux qu'un non-destructif. sur quoi? Le problème, c'est que le modificateur, il se fait sur tout. Ouais, il fait, il se base sur vraiment toutes les, toutes les edges ou tous les vertices. Genre là, par exemple ici, j'ai voulu mettre un bevel mais pas partout quoi. Sur tous les éléments que tu veux beveliser. Ouais, ouais, c'est ça. Mais du coup, tu es obligé de le sortir en tant que mesh. Tu vois, par exemple ici, j'ai mis un petit bevel là et là. Je ne voulais pas, mais je ne voulais pas sur toutes les vertices. Mais en soit, oui, les modificateurs, il ne faut pas hésiter à les utiliser parce que. Parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est non-destructif. Et c'est bien pratique. Et bien justement, bevel white te permet de sélectionner les edges. Ah ouais? Vas-y, je vais faire un test. C'est celui-là, bevel white. C'est marrant, ça ne s'applique pas dessus, tiens. Je ne sais pas comment il fonctionne tiens. Profil, géométrie. Genre au moment où tu le mets peut-être Non Ah c'est marrant Sur celui-là ça marche Mais lui il n'en veut pas Ouais ok comment tu sélectionnes Après On passe en edit mode Exceptionne les edges que tu veux mettre en bevel Dans le panel N Alors je suis en edit mode Dans le panel L tu as min bevel height Ça c'est loop tool Ah min bevel height Mais les edges sélectionnés à 1 Ensuite ajouter son modificateur bevel Et mes limites Méthode sur weight Ah Alors Je l'ai mis à 1 Et ensuite tu dis en tant que condition Limite méthode Ça l'a pas fait tiens Peut-être rater un truc Passons à edit mode sectionner les edges que tu veux mettre en bevel Dans le panel L Tu vas mettre les edges sélectionnés à 1 Ensuite ajoute un modificateur Et tu mets limite méthode sur weight Alors il faut que je le fasse après coup Non ça change pas Ça ne change pas C'est bien tes sky il a 1 Probablement pas C'est ce qu'il faut faire par vertex Ah oui tout à fait Tout à fait Je ne comprenais pas pourquoi d'ailleurs Les autres étaient passés à 1 D'accord Ok bah je retiens Ça peut être intéressant Ça demande un petit peu Allez du coup là tu changes après Pourcentage Ok Ok bah non ça peut être intéressant Effectivement Très pratique Ouais ouais je retiens Je retiens le pro type Merci beaucoup Je ne sais pas si je m'en servirai là Du coup c'est les colors selon ce que tu mets D'accord Ok 10h50 Est-ce que j'arrête là Qu'est-ce qu'on a d'autre C'est vrai qu'il faudrait que je fasse une petite forêt aussi Et un de plus Et un de plus Je l'heure qu'ici en bossant depuis une heure c'est vraiment propre ce que tu as fait Ah bah merci beaucoup Ouais par rapport à la ref en dessous Au dessus Enfin en dessous pour vous Au dessus pour moi Peut-être que le canon est trop gros d'ailleurs Peut-être que j'ajuste un peu à ce niveau là Mais merci beaucoup X Chaque fois je suis là Faut que je dise les deux les trois Ah non c'est X Sous-titres par Jérémy Diaz Bon après j'ai déjà refusé Bon après j'ai déjà refusé On fait pas exactement le même truc c'est pas très grave Ok il faudrait que je fasse une liste en fait De ce que je dois faire encore dessus Ça c'est les notes d'hier Ça c'est les mini notes Les mini notes Alors Salut Methylène Merci pour ton flow Bienvenue à toi J'espère que tu te plairas ici Ah j'ai des poils de chat partout Alors Panhardt ITB On va faire un petit peu la liste La liste exhaustive Le combat mec Le Artillerie mec Et le troisième Je sais plus comment il s'appelle C'est le Le canon mec Ah oui avec son gros canon C'est C'est celui là Qui sera je pense Bien plus facile à faire Mais Ne créons pas de victoire trop tôt Et ensuite au niveau des VEC Il y a Le VEC Scorpion Qu'on a fait mais qu'on retouchera J'avais dit quoi Le VEC Hornet Et le VEC Scarabé Scarab pour les intimes Voilà C'est à dire celui là Celui là Et un qui n'est pas là Celui-ci C'est rigolo à faire aussi Avec des petites pattes Il y avait des buildings Alors quand je dis building C'est une tuile de building Donc ça c'est fait Je pense qu'elle restera En low poly Comme ça Peut-être retoucher un peu Les arbustes Salut tout le monde J'ai reçu un mail Qui me disait Viens dès du coup Je suis viendu Je suis reçu un mail Quand je suis en live Eh bien bienvenue à toi Enfin bienvenue Bienvenue à toi J'espère que tu vas bien Je crois pas qu'on se soit vu hier Donc du coup J'espère que t'as passé Une bonne semaine En mon absence C'était pas trop long Donc building Normalement c'est fait Je sais pas si je ferais Des tiles d'eau Je ferais une tile de montagne En tout cas De forêt En fait building Il faudrait que j'en fasse Ça Pour que j'en fasse deux Building Fois deux Et Building fois un Des fois il n'y a qu'un seul building Sur les tiles de bâtiment Ah oui ça va être rigolo A faire ça aussi Sortie de VEC D'ailleurs je sais pas Si je ferais de l'interface aussi Genre les flèches En gros je sais pas Si je ferais Le Même niveau de détail du jeu Genre juste Les entités en elles-mêmes Ou aussi des éléments D'UI Et d'interface Ah le bouclier Il faudrait que je trouve Comment faire ça Ça peut être rigolo Peut être une tile bâtiment spécial Point d'interrogation Une tulle d'eau Point d'interrogation Aussi Même si ça ça va Je commence à A toucher un peu l'eau En l'eau poly J'ai qu'à regarder ce que j'ai fait Sur les autres projets Bah ça avance Ouais ça avance Ça avance C'est un petit bout de chemin Après en ce moment J'avance qu'une Qu'une session par semaine Il faudrait que j'en cale plus C'est l'histoire de ma vie Je vais faire trop de choses Du coup Je mets un Je mets un premier check Pour dire que c'est fait Le combat mec c'est fait L'artillerie mec c'est fait Le Véc scorpion c'est fait Le building x2 c'est fait Ouais 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 Euh Il faudrait que je réfléchisse un petit peu A quelle Quelle mise en forme je vais faire Je pense que je vais faire Ouais avec l'eau qui arrive ici Soit l'eau qui arrive comme ça Soit je sais pas s'il y a des S'il y a des Des rivières Je crois qu'il y a des Des niveaux avec juste un petit point d'eau Mais pas forcément Ouais non ça existe En général c'est en bord de map Mais il y a des Des niveaux avec de l'eau Bon je suis pas obligé de faire Vraiment une bordure d'eau Comment j'avais appris à faire un caillou en low poly Peut-être que je pourrais utiliser la même chose Faire un caillou en low poly Cube Subdivide Avec un modifieur Apply Puis modifier sa forme Avec du proportional editing Puis decimate Apply Puis flatten avec Un groupe de face Ça peut marcher pour la montagne On peut essayer Hop Hop Alors j'avais dit quoi Ah oui mais c'est pour faire Tout un caillou Attends on va essayer Cube Subdivide Ah oui c'est pour faire Des petits cailloux en low poly En fait On va voir si je cherche un peu Montagne en low poly Parce qu'à la limite Tada Ça c'est une pyramide Ça je pourrais le casser un petit peu après Et puis là Il ne faudrait pas que ce soit trop grand non plus Est-ce qu'on peut faire Faire des looks comme ça Après tu prends les points aussi Et tu les bouges Et tu les bouges De la montagne Salut Vitruve Voilà Voilà Un petit bevel Sur les quatre côtés Pas trop mal aussi Il n'y a pas un truc pour aplatir Il y a des outils flatten Mais Voilà Ah du coup c'est trop propre Le bevel Il y a des outils flatten Et tu les bouges Et tu les bouges Pas trop mal aussi Et puis tu les bouges Et tu les bouges J'essaye des trucs. J'essaye des trucs. J'essaye des trucs. J'essaye des trucs. Est-ce que j'ai moyen ? Comment je pourrais faire ça ? En global editing je vais faire ça. Je fasse un peu moins pyramide. Casse un peu la pyramide. Hop. Non. Oh, non. Et après tu prends des flas comme ça. Tu flattonnes ? Non, ça ne marche pas très bien peut-être. Peut-être pas autant. Et après tu prends des flas comme ça. Et en haut là. Qu'est-ce qu'on va faire ? Voilà. Petite montagne. Ça donne quoi sur la vue ici ? Ah, c'est pas mal. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Peut-être le haut qui est un peu compliqué. Peut-être le haut qui est un peu compliqué. Provide-être le haut qui est un peu compliqué. Sous-titrage STaine . Je ne sais pas le haut qui est important. L'enfant qui est une blessure, 麻альность One, Cessiration. Bon, je chipote là. Je chipote, voilà pour la montagne, pour la couleur je partirai du centre, plus plus, pas de la neige en haut, mais pas de suite, bon du coup la montagne, c'est fait. Ok. Et où la montagne ? Pourquoi elle est dans la... Ah, joli ! J'ai vautu tout ça ? Dans le cylindre qui servait pour le canon, bravo ! Je dis bravo ! Voilà, c'est la montagne ! Ah oui, vous voyez pas, c'est derrière la caméra, c'est au niveau de mon hommage. Ok, ok, ok. Ça par exemple, Alain. Le tableau là, la map, c'est un double arrêt en fait, de 8 à 8 par 8, mais sinon j'ai un seul objet. Donc voilà, les modifiers, c'est bien pratique. J'ai pas vu que c'était des petits arbres. Est-ce que tu fais un cylindre ou est-ce que tu fais un cube pour les trous ? C'est très chill la musique c'est m'attendre. Si je voulais me réveiller, c'est rapé. ... 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 ça. Ok, c'est plutôt des petits arbres comme ça. C'est faux par rapport aux arbustes. En fait, il y a un petit souci de taille sur leurs trucs. Si tu les colles, ils sont à peine plus grands qu'un étage. C'est vraiment des petits arbres. Du coup, c'est bon en fait. Ouais, ils les ont mis sur le côté comme ça. Sinon, tu ne les vois pas. Je prends ça et ça. Je prends ça. Je prends ça. Et voilà. Deuxième petit biome building. C'est là-dedans, je crois. Hop. Et voilà. Building x1, c'est fait. En me connaissant, il y aura, comme je disais, de la retouche et du polish. Bon. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Ça avance, ça fait son petit bout de chemin. Tiens, vas-y. Petit rendu. Petit rendu. Et voilà, ça avance. La prochaine fois, je pense que ça sera du coup, soit le dernier canon, enfin le dernier mecha, soit un des ennemis, soit les deux. Honnêtement, je pense que le canon, il va aller assez vite. Ça sera peut-être l'un des deux ennemis après. Et puis après, il ne restera un autre ennemi. La forêt. La forêt, ça va aller assez vite. Si je me base sur ce que j'ai déjà fait là pour les arbres. Et puis, je ne sais pas si je commencerai le texturing ou je finis toute la modée avant. Non, je pense qu'il faudrait que je finisse d'abord bien ma scène pour savoir ce que je veux dedans. Et ensuite, on fera le texturing. J'ai tendance à commencer le texturing trop tôt. Sachant que le texturing, ça sera une face égale une couleur et même un mesh égale une couleur presque. Que j'irai piquer sur le screenshot, enfin sur la palette du jeu. Voilà. Donc, on verra ça. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Cette petite matinée de chill. Voilà, peut-être dans le baba. Et puis voilà, de toute façon, on se retrouve cet après. Après avoir mangé, j'espère que je serai un peu plus réveillé. Cet après, qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit qu'on faisait des... On faisait plein de choses. On faisait des ennemis. Ah oui, le système de puissance non utilisé. Ah oui, on va commencer l'évolution entre les niveaux. On va commencer à partir sur ça. En attendant, chez qui je vous envoie ? Voilà, il faut quand même que vous soyez occupés durant l'après-midi. Durant le midi tout court d'ailleurs. L'après-midi, vous revenez. Le midi tout court d'ailleurs. Ah non, ça c'est moi ça. Chez qui je vous chanfois ? Pas grand monde ce matin. Pas grand monde. Les pubs quoi. Les pubs au secours. Il y a Lilia qui fait... Qui fait Jaina ! En... En crochet. Il y a qui d'autre ? Oh putain, je le vois jamais en live. Il fait son débrief du... Du... Du TVG7. Qui est un event caritatif. Je ne sais pas si vous avez vu... Vous avez vu passer ça. Notamment avec la Miux. Il y a Pierre qui fait du... Dev. Il y a Cabri aussi qui fait... Autopsie d'Atari Links. Il y a plein de gens ce matin. Ils font plein de choses différentes. Je sais pas. Je sais pas tiens. Ah il y a Akeuse qui fait... Du Shader Graph. Bah je sais pas. Je sais qui je vous envoie. Je vous aurais bien envoyé vers quelqu'un de... D'un peu... Comment dire... Artistique pour rester dans le thème. Mais en vrai je sais pas. Du coup... Je vais vous envoyer chez la Grenouille Cosmique. Parce que ça fait très longtemps que je suis pas allé le voir. Il a l'air d'avoir fait un truc chiadé pour son décor de stream derrière. Cette chaîne est destinée à public adulte. What ? Du coup je vous fais des gros bisous. Je compte sur vous pour faire des gros bisous à Space Kairou. Merci d'avoir été si nombreux. Merci pour le raid Tenalo. Et puis merci pour les follow aussi. Et je vous dis à tout à l'heure, à 14h. Des bisous. Bonne journée Fiber. Peut-être à cet après. Sinon à jeudi. Sinon à plus tard. Des bisous.